Salut à tous, on se retrouve pour découvrir ensemble le premier pass saisonnier dans Destiny 2. Alors qu'on l'accueille à bras ouverts ou qu'on y soit réticent au contraire, rien n'interdit de se pencher un peu plus sur son contenu afin de s'en faire une meilleure idée tout simplement. Voyons donc un petit peu tout ça en détail, c'est parti ! Alors pour commencer, ce pass il est disponible à l'occasion de la saison 8, à cas la saison des éternels et de la sortie du DLC Bastion des Ombres. Les deux ne vont pas l'un sans l'autre. Donc en clair, ce pass il est disponible à partir du 1er octobre à 19h. Il faut savoir qu'il va se découper en deux parties. La partie haute qui sera gratuite et accessible à tous à la sortie de la saison des éternels. Et ensuite la partie basse dite premium qui quant à elle sera disponible uniquement pour ceux qui auront acheté le DLC Bastion des Ombres. Par la suite, par exemple, lorsque la saison 9 sortira, le pass isolé quant à lui coûtera une dizaine d'euros. Alors première chose essentielle à savoir, chaque palier vous demandera 100 000 XP pour pouvoir passer au palier suivant. Et il y a en tout 100 paliers. Pour passer des rangs, il va falloir gagner de l'XP. Comment ? En jouant tout simplement. Donc à savoir que vers la toute fin de la saison, ceux qui auront accumulé du retard auront la possibilité d'acheter les derniers paliers contre de l'argent réel. Bref, à séparer les monnaies, on va voir un petit peu tout ce qu'il y a dans ce pass. Donc on va découvrir ensemble la première page et après je passerai un peu plus vite sur la suite de ce pass. Puisqu'il contient de manière générale des consommables, des lumens, des équipements, mais aussi quelques exotiques. Donc remarquons-le immédiatement avec le rang 1 du pass qui propose au joueur un pack premium de récompense. Ça commence fort puisque ce pack contient le serment d'Eriana, un revolver exotique. Il contiendra également l'armure exclusive de la saison ainsi qu'un important bonus d'XP pour la suite. Donc oui, les joueurs premium pour le coup là sont peut-être un petit peu avantagés, admettons-le. Au palier 2, vous obtiendrez 3 modules d'amélioration. Pour tout le monde, ce sont en gros des packs de composants universels qui peuvent être infusés dans les équipements pour augmenter la puissance de ces derniers. Vous pourrez aussi, pour information, en acheter via l'armurier. Pour les joueurs premium, vous aurez 10 éclats légendaires. Au palier numéro 3, 5000 lumens pour tout le monde et un duplicateur de lumens pour les joueurs premium. C'est en gros un bonus qui vous octroie des lumens à la fin des parties de l'épreuve de Gambit et d'Assaut. Palier numéro 4, 3 modules d'amélioration pour tout le monde. La fameuse collection de composants universels et des matrices d'amélioration pour les joueurs premium. Palier numéro 5, des gantelets légendaires pour tout le monde. Ainsi qu'un petit bonus d'XP des squads de 2% pour les joueurs premium. C'est un bonus qui va être attribué à toutes les squads et qui pourra se cumuler aux autres bonus saisonniers en cours. Palier 6, 5000 lumens pour tout le monde et un emblème pour les premium, la traînée embrasée. Palier 7, l'artefact de la saison et c'est là où c'est intéressant puisqu'en fait l'artefact auquel tout le monde s'intéresse en ce moment, et bien première information, il sera disponible à l'occasion du 7ème palier de ce pass saisonnier. Pour les joueurs premium, vous obtiendrez par la même occasion un duplicateur de lumens qui est sensiblement le même que celui du palier 5 mais qui est cette fois-ci personnel. Palier numéro 8, 3 modules d'amélioration pour tout le monde et des packs de matériaux de destination. Pour les joueurs premium, ce sont en gros des packs de ressources de différentes planètes dont le contenu je crois est aléatoire. Palier numéro 9, 5000 lumens pour tout le monde et un revêtement de saison frisson nocturne pour les joueurs premium. Et enfin dixième et dernier panier, des bottes légendaires pour tous et une émote coup de pied sauté belge pour les premium. Donc comme je vous l'ai dit, je ne vais pas vous détailler chaque rang jusqu'au centième, sinon ça risquerait d'être très long, mais je vais simplement m'arrêter dans les pages suivantes sur les éléments qui peuvent poser un doute ou qui mériteraient d'être mis en lumière. Et je vous laisserai librement le choix de faire pause sur cette vidéo pour inspecter un peu plus en détail le reste du pass. Donc sur la deuxième page, on peut apercevoir pour les joueurs premium une accélération alpha de catalyseur au niveau du palier numéro 11. En fait, cette accélération alpha, c'est un bonus qui va vous permettre de doubler votre progression d'objectifs lorsque vous effectuerez une quête de catalyseur. Donc ça, c'est plutôt sympa. Palier numéro 12, pour les premium toujours, un composant d'esprit vex. Ça t'enclaire une monnaie d'échange que vous pourrez donner à Ikora et elle va vous donner en retour des artefacts d'armes vex. Palier numéro 15, vous aurez 5 matrices d'amélioration. Palier numéro 16, un petit bonus d'XPD Squad de 2%. Palier 18, pour les premium, un effet de téléportation, pousse du cœur sombre. Et palier 20, un bonus, le démantleur d'éclats légendaires qui va vous donner tout simplement un éclat légendaire supplémentaire quand vous démantellerez un légendaire ou un exotique. Bien précisé, un éclat légendaire et non pas un éclat ascendant ou exotique, appelez-le comme vous voulez. On passe à la troisième page, donc palier 22 et 28 des bonus. Les accélérateurs d'énergie pour les armures de jambes, ça va tout simplement augmenter le niveau de votre capacité énergétique pour les armures de jambes légendaires. Pour ceux qui ne comprennent pas, j'ai réalisé une petite vidéo sur les armures 2.0 que je vous invite à visionner. Palier numéro 25, un engramme exotique. Palier 26, un bonus d'XPD Squad, là encore de 2%. Et enfin palier 30, une arme légendaire pour tout le monde et sans poussière brillante pour les premiums. Page numéro 4, on retrouve des matrices d'amélioration sur les paliers 33 et 40. Le revolver exotique serment d'Eriana, mais cette fois-ci pour tout le monde, pas seulement pour les premiums, qui se débloquera quant à lui au palier numéro 35. Donc je ne l'ai pas précisé, mais ce revolver est un revolver à lunettes perforatrice de bouclier. En gros, il pourrait être très efficace contre les champions et remplacerait le travail de certains modes. Là encore, pour ceux qui ne comprennent pas, n'hésitez pas à visionner ma vidéo sur l'artefact. Palier numéro 36 et 38, on retrouve des bonus pour les premiums. Et enfin palier 40, sans poussière brillante pour tout le monde. Page numéro 5, les bonus seront débloqués au palier 43, 46 et 48. Palier numéro 45, on retrouve la clause temporelle, c'est une mitrailleuse qui sera accessible pour tout le monde, ainsi que 5 matrices d'amélioration pour les premiums. Et enfin palier 50, sans poussière brillante pour tout le monde et le revêtement de saison 8 pour les premiums. Page numéro 6, palier 51, on retrouve l'accélérateur de palier fusil automatique. En fait, ça va vous permettre d'augmenter le niveau de palier de tous vos fusils automatiques, c'est un bonus. Palier numéro 53, un nouveau bonus, le bonus Rimpasse d'armure du Gambie. Donc c'est un bonus qui va vous permettre d'obtenir une chance supplémentaire de looter une pièce d'armure de la saison à la fin d'une partie de Gambie. Palier 56, encore un bonus d'excouade de 2%. Palier 58, un accélérateur, mais cette fois-ci pour les armures de torse, donc là encore pour augmenter l'énergie de vos pièces d'armure de torse. Et enfin, palier 60, un engramme exo pour tout le monde et 3 prismes d'amélioration pour les premiums. Et ces prismes, retenez-les bien puisqu'ils peuvent être très importants. Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur les armures, vous allez pouvoir augmenter vos armures grâce à ces prismes et grâce, vous allez le voir un petit peu plus tard, aux éclats ascendants. Page numéro 7, donc on retrouve les fameux bonus cumulables toujours et toujours pour les premiums. Donc c'est sur les paliers 61, 63, 66 et 68 et un engramme exo pour le palier 65. Palier 70, enfin, on retrouve les fameux 3 prismes d'amélioration. Page numéro 8, et là c'est tout pour les premiums. On a 3 bonus habituels en palier 71, 73 et 76, un engramme exo en palier 74, 5 bannières de raid en palier 75 et enfin un éclat ascendant en palier 80, très utile là encore pour les armures. Avant dernière page, la page numéro 9, là encore et toujours que pour les premiums. Palier 83, on a un bonus, le rapace de fusil auto de l'épreuve. Donc ce bonus, il va vous conférer une chance de recevoir un fusil automatique du pass supplémentaire en terminant une partie de l'épreuve. Palier 84, des bannières. 85, un éclat. 88, un ornement d'armes pour l'arme le plus que parfait. Et enfin 90, un vaisseau exotique, le marqué au fer rouge. Dixième et dernière page, et là encore c'est tout et toujours tout pour les membres premiums, puisqu'au palier 91, on retrouve le bonus rapace de l'épreuve. Palier 93, le bonus rapace de mitrailleuse des assauts. Donc là c'est un bonus qui vous permet de recevoir la mitrailleuse légendaire du pass, donc une chance supplémentaire de l'obtenir. Palier 94, un éclat ascendant. Palier 95, un ornement que l'avenir rétrécisse pour la mitrailleuse légendaire clause temporelle. Palier 96, sans poussière brillante. Palier 98, un engramme exo. Palier 99, une interaction, le choc des épées. Et enfin le centième et dernier palier, un ornement pour Wai, qui est tout simplement l'ornement du revolver exotique serment d'Eriana. Donc voilà pour cette très grosse review du pass de combat. Alors en conclusion, s'il offre le serment d'Eriana livré avec une bonne quantité d'engramme brillant pour tout le monde, il en conviendra, je l'admets, de dire que l'aspect payant du pass saisonnier offre tout de même de sérieux avantages. Donc ne serait-ce que pour les prismes, les éclats, les autres bonus d'XP qui pourraient vous permettre de bien augmenter votre personnage. Mais après je le rappelle, c'est un pass payant qui l'est finalement payant à travers le DLC. Donc vous ne payez pas le pass de façon isolée. Je rappelle également que c'est 100 000 XP par palier, donc vous avez le temps avant d'atteindre la fin des paliers. Certes vous pourrez en acheter, mais uniquement vers la fin du pass, donc pas dès le début, donc c'est quand même assez bien temporisé. Et même s'il y a de gros tryhard parmi nous dans la communauté, je rappelle également pour finir que le raid sera capé à son lancement. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas dépasser un certain niveau de puissance en entrant dans le raid durant les premières 24 heures. Ou du moins vous pourrez y rentrer, mais votre niveau de puissance sera rabaissé. Donc pas de panique à ce niveau-là. Allez c'est parti, j'attends vos réactions dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne découverte de l'extension Bastion des Ombres. Nous serons fort probablement en live au moment où vous regarderez cette vidéo. Donc n'hésitez pas à passer à nous faire un petit coucou. Et d'ici là, je vous souhaite bon jeu à tous et bonne découverte de DLC. Ciao tout le monde !